Vous savez quoi ? J'aime bien Watch Dogs Legends. Vous allez sûrement me demander pourquoi ? Non ? Ok, tant pis, je vous le dis quand même. Ubisoft a fait le pari, risqué, de ne pas réécrire encore l'histoire du héros, le l'éternel sauveur. Il s'agit d'ici plutôt d'une armée, que dis-je, d'une légion. Vous l'avez celle-là ? Ouais, je sais pas. Deux personnages, avec des armes, des capacités plus ou moins uniques. J'ai juste une question du coup, est-ce qu'on écrase moins nos potentiels recruts ? Watch Dogs Legends a pour cadre Londres, dans un futur proche, avec les quartiers et les monuments les plus connus. Mais les flottes de drones qui volent dans tous les sens et les véhicules autonomes qui circulent en ville vous rappellent assez vite qu'on n'est clairement pas en terrain inconquis. On joue donc la totalité des membres du groupe d'EdSec londonien, qui a pris sur lui de faire tomber une corporation qui a pris le contrôle de Londres pour garantir sa sécurité. Enfin, seul plan. On retrouve les thèmes politiques habituels pour un scénario de ce genre et certaines missions qui ne sont pas sans rappeler certains épisodes de Black Mirror. Différents bad guys de l'histoire sont plutôt réussis et bien écrits, mais le personnage le plus cool reste Lya, dont l'écriture est vraiment parfaite. J'en profite d'ailleurs pour dire que mes vidéos sont registrées plutôt en VO, sur la partie jeux en tout cas, parce que j'aime bien jouer les jeux en version originale, tout simplement. Mais si jamais ça vous déplaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et du coup, je passerai mes prochaines vidéos en français. Vous pouvez donc recruter tout le monde comme opérateur d'EdSec. C'est assez simple, il suffit d'analyser avec votre téléphone un PNJ et de lancer la petite mission de recrutement associée. Tout cela étant général à voler, on peut quand même malgré tout tomber deux fois sur la même chose, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Moi personnellement, pendant ma partie, j'ai pas eu de doublon, mais j'imagine qu'il est possible d'en trouver. Contrairement aux héros des deux premiers jeux, le personnage n'évolue pas. Enfin, en tout cas, les personnages que vous recrutez. Donc si vous avez besoin d'une capacité spécifique, il faudra recruter le personnage qui a la capacité spécifique. Ça peut être un peu frustrant, mais le jeu est suffisamment équilibré pour que ça reste jouable. D'ailleurs, c'est plutôt agréable pour une fois de ne pas jouer à un super-héros suréquipé. Contrairement à World War II, qui imposait souvent la manière de finir une mission, ici, c'est le choix du perso qui va le déterminer. Un personnage maître d'armes ou bon en corps à corps vous permettra d'être bourrin. Mais vous pouvez aussi quasiment tout faire avec votre drone. À pattes ou volants, d'ailleurs, le drone. Ou encore, si vous recrutez un garde de la corporation, vous pouvez vous la jouer Hitman. Il y a beaucoup de possibilités. Les personnages n'évoluant que peu, l'arbre technologique est également plus court que d'habitude. Il vous faudra dénicher des points cachés un peu partout dans la maths, et finir des missions pour améliorer certains aspects de tous vos personnages. Par défaut, lorsqu'un de vos personnages est trop gravement blessé ou est arrêté par la police, il est non jouable pendant un laps de temps. Le temps de sortir de taule ou de se faire soigner. Mais si vous jouez avec le mode permadesse d'activer, ce que je vous conseille, il va falloir faire nettement plus attention à ce que vous faites. Parce que quand on a pris un personnage et qu'on a eu du mal à le recruter, c'est quand même dommage de le perdre tout de suite. A noter que malgré l'existence de ce mode permadesse, le jeu n'est pas particulièrement difficile. La vie des personnages remonte assez vite, et si vous fuyez ou faites une petite retraite stratégique, généralement la vie remonte suffisamment pour que vous puissiez retourner au turbin direct derrière. Un point que je trouve dommage, c'est que le titre ne vous pousse pas spécialement à utiliser les personnages qui ont des traits, on va dire, moins intéressants. Typiquement, j'ai découvert en jouant un peu, avec certains personnages. Par exemple, il y en a un qui est un homme statut, vous voyez un peu le genre, ceux qui sont dans les zones touristiques et qui ne bougent pas. Eh bien, lui, il a une capacité de pouvoir disparaître. Si vous avez 5 étoiles de recherche, par exemple, dans la ville, après avoir tué plein de gens ou plein de gardes, eh bien, si vous vous mettez en statut, pouf, les 5 trucs disparaissent quasiment instantanément. Et d'ailleurs, c'est un succès et un trophée. Il y a aussi l'apiculteur qui est capable d'attaquer les gardes avec des abeilles, enfin, c'est des micro-dromes, en fait. Et là, c'est pareil, vous avez un succès si vous en bûtez 10 avec ça, enfin, bref. Il y a pas mal de petites choses. Ce qui est dommage, c'est que le gameplay des missions ne nous permette pas d'utiliser ce genre d'outils. Peut-être que ça viendra par la suite ou dans la suite de ce titre-là. Ubisoft a clairement été chercher des idées du côté des rug-likes, via le permades, évidemment, mais ça reste assez léger et Watch Dogs Legion ne prend pas spécialement de risque sur ce sujet. Malgré tout, on imagine que la suite de cet univers continuera dans cette lancée, en tout cas, on l'espère. Pour le moment, pas de multi, ça arrivera qu'en décembre, donc on en reparlera peut-être à ce moment-là. Vous devriez pouvoir consommer 30 heures de votre vie devant Watch Dogs Legion, certainement un peu plus si vous faites un peu de quêtes annexes au tour. Et donc, je pense que c'est déjà une bonne base pour un jeu de ce genre en open world. Concernant ma question initiale, clairement, on fait plus attention au PNJ quand celui qu'on risque d'écraser peut être le tueur à gage qu'on attendait tant ou les différents autres archétypes hyper utiles. Watch Dogs Legion, du coup, propose un gameplay plutôt nouveau dans un univers très réussi. Le titre, malgré un développement clairement commencé sur All-Gen, après tout, le titre date de 4 ou 5 ans de dev derrière nous, donc les kits de dev PlayStation 5 et Xbox Series n'étaient certainement pas disponibles au moment où le jeu a été développé, mais le patch est correct. En tout cas, le patch Xbox Series fonctionne plutôt bien. Sur PS5, ça a l'air bien aussi. Moi, je vous conseille de le prendre si vous avez une console de Next-Gen. C'est toujours cool. Le raytracing, c'est vraiment sympa. Bref, j'ai beaucoup aimé Watch Dogs Legion, mais ça, je l'ai déjà dit au début. Je vous le recommande, clairement. Et en attendant le prochain coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour avoir la notif pour la prochaine vidéo. Je pense qu'on s'attaquera sûrement à un truc avec des Vikings et des Haches, mais je n'en sais rien, c'est à voir. Je ne peux pas le perdre monững et bas, counter ou de la ville Qu'est-ce qu'une... Et sur le match mon